On regarde tout simplement. C'est comme ça qu'on regardait votre ruse. Ce n'était pas parce que nous, on était trop cons ou idiots que vous avez peut-être cru que vous étiez les plus rusés du Cameroun. Au jour d'aujourd'hui, là, moi, j'appelle tout le monde à ne plus jamais avoir peur de dire le mot « bamileke ». Ça, je l'assume. Il ne faut plus jamais avoir peur. Parce que les bamileke qui sont là n'ont pas parlé de ce que leurs frères font. Pour moi, je dis qu'ils sont d'accord. Parce que depuis, nous sommes restés silencieux en espérant que peut-être eux-mêmes, ils allaient recadrer leurs frères. Ils arrivent à un niveau où ils ne veulent pas. Tout ça parce qu'ils vont croire que peut-être qu'on aura peur de dire « bamileke ». Que ça les plaise ou non. Parce que du moment où on commence à dénoncer, on est cribaliste. Mais quand les autres prennent ce cribalisme-là, ils sont quoi ? Ils ne sont pas cribalistes. Ils se battent pour le peuple. On se battent pour le peuple en partant saboter les artistes. Les artistes qui cherchent leur pain. Et qu'elles peuvent même. Tous ces promoteurs-là, je ne sais pas, tous ces promoteurs bamileke qui utilisent ces artistes-là, comme peut-être le faire de l'ongle à l'adresse. Ils ne les respectent pas. Ils les donnent des 2000 euros et autres. Ils les font chanter dans les cabanes. Ils appellent ça quoi ? Pour dire que « ouais, s'ils se battent pour la culture, t'es là ». Comme ils ont oublié qu'eux, ils sont les fesses du Cameroun. Et les fesses, ça pue. Ce n'est pas possible. Ils appellent de l'autre côté, ils mettent quoi ? Le dollar. Le dollar. Moi, je dis que ces gens-là, même les appeler tontina, c'est qu'on les donne beaucoup d'éloges. Ces gens-là, il ne faut même plus les appeler tontina. Parce qu'ils ont le mépris pour le Cameroun. Ce sont les cochons, les sales cochons. Je dis bien les sales cochons. Les sales cochons bahamistes. Donc tous ces bamileke là qui regardent leurs frères. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de prononcer le mot bamileke. De quoi en prononcer sans dire que tu es tribaliste. Là-bas, ils peuvent dire n'importe quoi. Ces gens-là qui viennent dire cela fait, venez jouer les victimes. T'as no life. Venez faire comme si dès que tu essaies de dénoncer, on dit non, c'est le tribalisme, c'est ceci. On appelle chien, chien. Et cha-cha. Au bout d'un moment, il faut se dire les vérités. Le linge sale, c'est l'aveur en famille. On insulte la première dame. C'est vous qu'on a insulté. Vendez chiens. Des cochons. La saleté. Regardez très bien. Quand vous parlez dans vos vidéos là, quand vous faites le bruit, les mouvements que vous faites là. Les gars, plus de la transpiration. On peut sentir ça à partir de nos écrans. C'est pas possible. Vous êtes les déchets du Cameroun. N'est-ce pas ? Je l'aurais dit. Non, ce n'est pas les gens du quartier. Elle n'est pas passée par les pommes de terre. Elle a fait à l'école. Elle m'a certainement, elle a boutu à ça. Maman. Les pommes de terre. Elle n'a pas fait les pommes de terre. C'est ça. J'ai dit que vraiment, il y a une différence. Assumons. Quand les petits élevaient leurs enfants, ils les envoyaient à l'école. Ils faisaient leurs enfants, ils les envoyaient à l'école. Oui. Ils n'ont pas pas hôp. Ils n'ont pas hypothèses. Voilà. Et même plus l'école. Et quand les bamilekés, ils faisaient leurs enfants, ils ont donné fonds de commerce. Et maintenant, tous les bamilekés sont commerçants. Oui. Et les petits, quand les petits ont été à l'école, ils n'ont fait que ça. C'est ça. Et les petits n'ont pas de problème de construction. C'est les bamilekés qui construisent les immeubles. Aujourd'hui, un petit qui n'a rien, il n'a plus resté avec sa vie au village. Et ils n'ont pas de problème. Non, le petit n'a pas ce complexe. Il n'a pas ce complexe. Le problème à la fin même, c'est lequel ? C'est que le bamileké dit qu'il a l'argent. Mais il dit comme un rat. Le bamileké mange le toxique banana matin-midi et soir. Mais il a les millions qui pleuvent en banque. C'est donc quelle qualité d'argent ? C'est quelle qualité d'argent ? Maintenant, le grand projet que je demande à Cameroun, premièrement, c'est de faire une école politique au Cameroun. Pour mettre ses frais. Parce que tu ne peux pas partir du marché où tu n'as pris qu'à vendre les pommes de terre. Et tu viens sur Facebook faire la politique. Abzoum, 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 abzoum.